Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un guide d'achat pour des configs gamers. Donc je vous avais fait il y a quelques semaines maintenant, peut-être un mois et demi, presque deux mois, une vidéo de config gamers. Je vous avais présenté pas mal de configs pour à peu près tous les budgets. Et aujourd'hui, je vous en présente une nouvelle étant donné que depuis, il y a eu des nouveautés, des nouvelles sorties de produits. On a les nouveaux processeurs Ryzen série 3000 qui sont sortis. Il y a le 3600 et le 3700X qui sont très intéressants pour du gaming. Et on a aussi des nouvelles cartes graphiques qui ont aussi un tarif assez intéressant, toujours de chez AMD. C'est les 5700 et 5700 XT. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter six configs entre 600 et 1800€. Normalement, il y en aura pour tout le monde. Et vous allez voir qu'en gros, dans ces configs, c'est uniquement des configs avec des processeurs AMD. Alors je sais qu'il y a quelques semaines, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo uniquement avec des processeurs Intel. Mais avec les processeurs qui sont sortis de chez AMD, le tarif est vraiment ultra intéressant. Et du coup, c'est quand même plus intéressant en ce moment de partir sur un processeur AMD que sur un processeur Intel. Mais promis, je vous referai une vidéo dès qu'il y aura des nouveaux processeurs Intel qui sortiront. Et qu'on pourra vous faire des petites configs intéressantes. Comme vous le voyez, le setup derrière le décor est un peu approximatif. En fait, je suis en train de refaire mon setup. Normalement, vous aurez une vidéo qui sortira en août. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, yt-du-bas-guillaume, vous avez vu normalement passer en story une petite vidéo de mon setup. Je vous ai teasé ça un petit peu. Donc vous savez normalement à quoi ça va ressembler. Donc voilà, si vous voyez des câbles derrière, c'est pas que le cable management est mauvais. C'est juste qu'il n'y a pas encore de cable management. Étant donné que j'ai pas encore tout reçu, j'ai pas encore tout monté. Le PC va changer entièrement. Il y aura un nouveau PC avec une petite surprise, vous verrez. Donc voilà, ça arrive dans pas longtemps. Normalement, en août, je vous sors la vidéo. Comme d'habitude, dans la description juste en bas, vous aurez les liens vers tous les composants des configs. Alors, je vous mettrai les liens vers plusieurs sites. Donc normalement, je vous mettrai le premier lien. Ce sera là où c'est le moins cher au moment où je vous tourne la vidéo. Donc vous ferez votre classement, mais vérifiez quand même tous les liens. Parce que les prix, ça peut augmenter, baisser, suivant un site. Et suivant les promotions. Je précise aussi que toutes les configs que je vous présente, c'est des configs qui sont non montés. Donc si je vous dis que c'est une config à 800 euros, il n'y a pas le montage compris dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sites comme LDLC, TopAchat, et il me semble que Material.net aussi, ils le font. Vous avez en général une option à 50 euros où ils vous montent la config si vous prenez tous les composants chez eux. Donc ça, ça peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas monter les configs. Et ceux qui ont envie de tester ou qui ont besoin d'aide, je vous mets dans le petit i en haut à droite le lien vers une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. C'est un tuto montage PC. Donc j'ai essayé de faire ça le plus en détail. La vidéo dure un petit peu de temps. Je crois qu'elle dure 20, 25 minutes, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'explique tout en détail. Donc voilà, si jamais vous vous posez des questions sur comment monter le PC, toutes les infos sont dans le petit i en haut à droite. La dernière précision concernant ces configs, c'est qu'il n'y a pas Windows qui est compris dans le prix. Pour ceux qui sont intéressés, il y a pas mal de sites qui sont intéressants. Vous avez Gmgmal, ssdkis et yoursdkis qui vous permettent d'avoir des clés Windows à 12, 13 euros en général. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois. Si jamais vous avez besoin de réinstaller Windows, il faudra racheter une nouvelle clé. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire ça. Et voilà, mais c'est des solutions légales. C'est des clés qu'on peut activer directement avec les versions officielles de Windows. Donc voilà, c'est très très bien. C'est une bonne solution quand on n'a pas trop de budget pour sa config et qu'on n'a pas envie de mettre 100 euros dans Windows. Alors du coup, c'est parti. On va commencer avec la première config. Comme d'habitude, si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir de la vidéo. Et pensez à vous abonner. Donc la première config, c'est une config à 600 euros. Pour cette config, je vous préviens, le boîtier, c'est vraiment un boîtier entrée de gamme. Étant donné que c'est un budget de 600 euros et que chaque euro compte pour rentrer dans le budget de 600 euros. J'ai pris vraiment un boîtier qui est pas très cher. Je crois qu'il vaut 30, 35 euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour les autres configs, vous verrez que j'ai réussi à vous trouver des beaux petits boîtiers. La plupart avec des beaux éclairages RGB. Mais voilà, c'est juste cette config-là. Le boîtier, il est moche. Mais voilà, il est fonctionnel et il permet de rentrer dans le budget de 600 euros. Donc dans cette config, j'ai mis un AMD Ryzen 5 2600. Donc c'est la génération précédente de processeur. Donc la génération 2000. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des promos intéressantes. Les prix ont pas mal baissé. Et ce processeur, on peut l'avoir pour environ 130 euros. C'est un processeur avec 6 coeurs. Il est cadencé à 3,4 GHz. On a 19 MHz de cache. Et on a un Ventirad qui est fourni avec. Et ce processeur, on va placer sur une Asus Prime B450A. Donc c'est une petite carte mère au format micro ATX. Elle est pas très chère. Elle vaut 80 euros. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix. Étant donné que pour 80 euros, on a quand même une bonne qualité pour la carte mère. Et ce sera largement suffisant pour faire tourner cette config à 600 euros. Au niveau de la RAM, je voulais pas mettre uniquement 8 gigas. Vu que maintenant, il y a de plus en plus de jeux qui sont gourmands en RAM. Je voulais que toutes les configs que je vous présente, elles aient 16 gigas. Donc toutes les configs que vous allez avoir, ce sera 16 gigas. Et la seule chose qui va changer à chaque fois, c'est la fréquence au niveau de la RAM. Donc là, j'ai mis de la RAM à 2666 MHz. Il y a deux barrettes de 8 gigas. Et c'est de la Ballistic Sports LT qu'on retrouve pour environ 95 euros. Là, celles-ci, elles sont en rouge. Pensez à regarder de temps en temps sur Amazon. Il y a des très bonnes promos sur la Ballistic Sports LT en gris. Donc souvent, il y a des promos où on peut avoir une barrette de 8 gigas en 3000 MHz. Souvent, on la retrouve vers 45, 48 euros. Donc là, ça vaut le coup. Au niveau de la carte graphique, même si c'est une config à 600 euros, j'ai réussi à caler une bonne carte graphique. C'est la Gigabyte Radeon RX 590 qui vaut 210 euros. C'est une bonne carte graphique. Elle est au-dessus de la GTX 1060. Elle est en-dessous de la GTX 1070. C'est à peu près l'équivalent d'une GTX 1660. Donc ça va permettre de faire tourner les jeux dans des bonnes conditions. Vous pourrez faire tourner la plupart des jeux en médium, voire en élevé, à 60 images par seconde en Full HD. Donc ce PC, il sera bien pour jouer en Full HD quand on a un petit budget. Et au final, pour 210 euros, ça fait à peu près un tiers du budget global de la config. C'est assez équilibré. Et du coup, on a quand même un bon rapport performance-prix. Au niveau du stockage, je ne savais pas si je vous mettais un SSD ou un disque dur. J'ai décidé de mettre un SSD, le Kingston A400 de 240 gigas. Il a un prix très intéressant. Pour 240 gigas, on paye 32 euros. Après, si jamais vous voulez mettre un tout petit peu plus, 10 euros de plus et avoir un disque dur, vous pourrez avoir le Seagate Barracuda de 1 Teraoctet. Ça va vous coûter 10 euros de plus, mais vous aurez beaucoup plus de stockage. Je vous rappelle que les SSD, ça ne fait pas gagner des FPS en jeu. On n'a pas des meilleures performances. On a uniquement des temps de chargement plus rapides. Donc vous arriverez sur vos games plus rapidement. Windows démarrera plus vite. Les logiciels se lanceront plus vite. Mais ça ne fait pas gagner des FPS. Le boîtier, comme je vous l'ai dit, il est entrée de gamme. C'est un boîtier qui vaut 33 euros. C'est le Aerocool QS 182 en noir. Il est très moche, mais il permettait de rentrer dans le budget de 600 euros. Si jamais vous avez un petit peu plus de budget, regardez sur les configs suivantes. J'ai trouvé des beaux boîtiers à 40, 50, 70 euros. Ils sont très intéressants. Si jamais vous voulez mettre un petit peu plus de budget dans le boîtier. Ensuite, pour l'alimentation, il n'y avait pas beaucoup de budget. Donc j'ai pris ce qu'il y avait aussi pour rentrer dans le budget. C'est une alimentation qui vaut à peu près 42, 43 euros. C'est la EVGA de 500 watts. Donc c'est une alimentation certifiée 80 plus. Et elle est non modulaire. On passe maintenant à la deuxième config. Elle est à 800 euros. Et vous allez voir que dans cette config à 800 euros, j'ai réussi à vous caler une RTX 2060. Donc ça va permettre de jouer au jeu en ultra, à plus de 60 images par seconde, en Full HD. Et si jamais vous avez un écran par exemple 144 Hz et que vous voulez avoir vos 144 images par seconde, normalement il n'y aura aucun souci en réduisant un tout petit peu les graphismes, par exemple en médium ou en élevé, d'atteindre les 144 images par seconde et d'avoir une image super fluide. Donc dans cette config, j'ai mis le même processeur que dans la config à 600 euros. C'est le Ryzen 5 2600 avec ses six cœurs et sa cadence à 3,4 GHz. Au niveau de la carte mère, c'est exactement la même aussi. C'est la ASUS Prime B450M A. Ensuite pour la carte graphique, comme je vous l'ai dit, c'est une RTX 2060. Elle vaut 380 euros, celle que j'ai choisie. C'est la MSI GeForce RTX 2060 Ventus. Elle est assez basique, il n'y a pas d'éclairage RGB, mais il y a deux ventilateurs qui fonctionnent bien pour les RTX 2060. Je vous déconseille de prendre les petits modèles où il y a un seul ventilateur. Là avec deux ventilateurs, ça va être bien refroidi et vous aurez une bonne puissance pour vos jeux avec la RTX 2060. Au niveau du stockage, là je suis resté encore sur un SSD, mais cette fois-ci j'ai pris un SSD avec une plus grosse capacité. J'ai pris le PNY CS900 avec 480 Go. On peut l'acheter pour 50 euros, donc ça vaut le coup. 50 euros pour 480 Go, ce n'est pas très cher pour un SSD. Pour le boîtier, là j'ai mis quelques euros de plus que la config précédente. J'ai mis 7 euros de plus seulement, on arrive à 40 euros. Et j'ai mis le AeroCool Cylon Mini en noir. C'est un beau boîtier avec une belle bande d'éclairage RGB sur l'avant. Il n'y a pas de cache pour l'alimentation, c'est un des défauts de ce boîtier. Mais à part ça, il est très très bien, il y a une petite vide qui permet de voir l'intérieur de la config. Donc si jamais vous voulez faire évoluer votre config pour ajouter des LED, des petites lumières, on verra tout à l'intérieur, ce sera assez joli. Et au final, pour 40 euros, ça vaut le coup. Pour l'alimentation, j'ai changé par rapport à la config précédente. Là j'ai mis une alimentation un tout petit peu plus chère, elle vaut 42 euros. C'est la Cooler Master K550 de 550 watts. Donc là, vous aurez largement assez de puissance pour faire tourner la config. Vous pourrez même overclocker un petit peu le processeur, normalement il n'y aura pas de soucis. Celle-là, elle est certifiée 80 plus bronze, elle n'est pas modulaire non plus comme la précédente. Mais pour 42 euros, c'est un très très bon rapport qualité-prix. On passe maintenant à la config à 1000 euros. Pour moi, la config à 1000 euros, c'est la plus intéressante des 6 que je vais vous présenter. C'est celle qui va vous permettre d'avoir les meilleures performances par rapport à l'argent que vous allez mettre dedans. Donc dedans, on a un processeur de toute dernière génération, c'est le Ryzen 5 3600. Alors j'ai regardé les benchmarks entre le 3600 et le 3600X. Ils ont quasiment les mêmes résultats en jeu. Donc le 3600X, il me semble qu'il est une cinquantaine d'euros de plus. Donc je vous recommande de partir sur le 3600 parce que les 50 euros que vous allez mettre pour avoir la version 3600X, au final, ça ne va pas vous faire gagner grand-chose. Je vous conseille plutôt de mettre 50 euros de plus dans une graphique peut-être un peu plus puissante ou de prendre peut-être un peu plus de stockage ou un boîtier un peu mieux ventilé. Mais voilà, au final, le plus intéressant pour moi, c'est le Ryzen 5 3600. Au niveau de la carte mère, j'ai pris quelque chose de beaucoup plus haut de gamme que pour les deux configs précédentes. C'est la Asus TUF B450 Plus Gaming. Ce qui est bien avec cette carte mère, c'est qu'elle est haut de gamme, mais elle reste avec un prix quand même très correct. Pour 110 euros, on a une très très bonne carte mère qui va faire tourner parfaitement cette config. Du coup, faites bien attention, vu que c'est une carte mère B450 et qu'elles sont prévues à l'origine pour les Ryzen 1000 et les Ryzen 2000. Vu qu'on met un processeur Ryzen dessus, il faudra bien que vous preniez la version avec la mise à jour du BIOS. Donc vérifiez à chaque fois quand vous achetez sur les sites, ils vous précisent avec mise à jour du BIOS. Je sais que LDLC, Matériel.net, TopAchat, ils proposent des versions avec mise à jour du BIOS. Donc voilà, faites bien attention parce que sinon, si vous mettez le Ryzen 3000 dessus sans avoir fait la mise à jour, vous risquez d'avoir des problèmes. Au niveau de la RAM, là aussi, on a quelque chose de beaucoup mieux que les configs d'avant. On a de la RAM à 3200 MHz. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Ryzen 3000 fonctionnent très très bien avec de la RAM rapide. Donc c'est très intéressant pour avoir des bonnes performances en jeu de mettre de la RAM rapide. Là, j'ai mis de la RAM à 3200 MHz. C'est de la Ballistic Sport AT. Il y a 16 Go, deux barrettes de 8 Go à 3200 MHz. Tout ça pour 115 euros. Pour la carte graphique, on reste sur la même carte graphique que la config précédente. On est sur la RTX 2060 de chez MSI. C'est le modèle Ventus. Je vous le rappelle, il vaut 380 euros. Ça va être parfait pour tourner avec le Ryzen 5 3600. Si jamais vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez peut-être prendre une RTX 2060 super. Elles viennent de sortir. Elles sont assez intéressantes. Ça coûte un petit peu plus cher. Mais voilà, si vous avez un petit peu plus de budget, c'est là-dedans que je vous conseille de le mettre. Pour le stockage, on reste avec le même stockage que la config précédente. Le PNY CS900 de 480 Go pour 50 euros. Pour l'alimentation aussi, on reste sur la même que la config précédente. C'est la Cooler Master K550. Donc de 550 W certifié 80 plus bronze pour 42 euros. Et au niveau du boîtier, alors là c'est un peu particulier. J'ai trouvé un très beau boîtier qui vaut que 60 euros. C'est le EnerMax Makashi MK50 RGB. Le souci, c'est que j'ai regardé sur pas mal de sites, il est en cours de réapprovisionnement. Donc vous aurez quand même les liens vers plein de sites dans la description. J'espère qu'au moment où vous regardez la vidéo, il y aura des sites où il est disponible. Mais voilà, il est très très beau. Il y a une belle bande RGB sur l'avant. On a un petit cache pour l'alimentation. Ça accepte les cartes mères jusqu'au format iATX. Donc vous pouvez même mettre des très grosses cartes mères dedans. Et on a aussi une belle vide qui permet de voir l'intérieur de la config. Pour la config suivante, on n'augmente pas énormément le budget. On passe à 1100 euros, donc on augmente de 100 euros. J'ai pas changé énormément de choses dans la config par rapport à celle de 1000 euros. J'ai changé l'alimentation, le boîtier et la carte graphique. Donc j'ai mis une carte graphique de chez AMD, mais qui consomme un petit peu plus. Donc du coup, j'ai dû mettre une alimentation plus puissante. Et puis j'ai mis aussi un petit boîtier que je trouvais pas mal. Vous allez voir, il est plutôt stylé. Donc le processeur, on reste sur le Ryzen 5 3600. Pour la carte mère, on reste sur la Asus Teuf B450 Plus Gaming. Pour la RAM aussi, c'est pareil. Deux barrettes de 8Go en 3200 MHz. De la Ballistic Sport AT pour 115 euros. Au niveau du stockage, c'est toujours le PNY CS900 de 480 Go. Et ensuite, donc pour ce qui change, la carte graphique, c'est la Saphir Radeon RX 5700 XT. Donc c'est les cartes graphiques qui viennent de sortir de chez AMD. Elles sont assez intéressantes, surtout la 5700 XT. Je trouve que la 5700 qui est à 50 euros de moins, est quand même beaucoup moins intéressante au niveau du tarif. Mais la 5700 XT, elle est un tout petit peu moins bonne que la RTX 2070. Mais elle est quand même beaucoup moins chère. En gros, la RX 5700, vous allez la payer 450 euros. Et vous allez avoir des meilleures performances que la RTX 2060. Et des performances légèrement moins bonnes que la RTX 2070. Donc du coup, ça reste un très bon rapport performance-prix. Comme je vous l'ai dit, elle consomme un peu plus. Donc j'ai dû mettre une alimentation en fonction. J'ai mis une alimentation de 700 watts. C'est la Thermaltek Smart RGB. C'est une belle alimentation avec un ventilateur RGB. Elle est certifiée 80 plus. Et elle fait 700 watts. Elle vaut un petit peu moins de 60 euros. Enfin, pour le boîtier, comme je vous l'ai dit, c'est un beau boîtier que j'aime bien. C'est le Collink Observatory RGB Tempered Glass. Alors, il coûte un peu plus cher que celui des configs précédentes. Il vaut 80 euros. Mais c'est un très très bon boîtier pour ce prix-là. On a 4 ventilateurs RGB qui sont fournis. Il y en a 3 en façade, un à l'arrière. Et c'est un boîtier que je vois souvent dans les vidéos setup que je présente. Là où je présente les setups de mes abonnés. Et je n'ai pas une seule fois un abonné qui s'est plaint de ce boîtier-là. En général, ils en sont très contents. Et au final, je trouve que c'est un très bon boîtier quand on voit le prix auquel il est vendu. On passe maintenant à la cinquième config. Là, on augmente le tarif de 300 euros. On passe à 1 400 euros de budget. Et on a un très très bon processeur. C'est le même processeur que j'aurais dans mon prochain PC qui va me permettre de jouer et de faire les montages vidéo. C'est le AMD Ryzen 7 3700X. Donc, c'est un excellent processeur avec 8 coeurs. Il vaut à peu près 400 euros sur les sites. Parfois, on arrive à le trouver en promotion un petit peu moins cher, 380 euros. Et là, ça va être un excellent processeur à la fois pour le gaming, mais aussi si vous faites du montage vidéo. Si vous avez envie de streamer avec votre PC. Là, ça va être parfait pour faire ça. Ce processeur, je l'ai placé sur la même carte mère que les configs précédentes. La Asus TUF B450 Plus Gaming. Donc, je vous le rappelle qu'avec les processeurs 3000, il faut penser à prendre la version avec la mise à jour du BIOS. Au niveau de la RAM, là, j'ai changé un petit peu pour ceux qui aiment bien les LED, les beaux éclairages dans leur config. Ça va vous plaire. La RAM que j'ai choisi, c'est de la HyperX Predator RGB. Donc, il y a deux barrettes de 8Go à 3200MHz. Et il y en a pour 135 euros environ. J'ai aussi pris un ventirad pour refroidir le processeur. Alors, vous avez un ventilateur qui est fourni avec, qui est très très bien. Mais si jamais vous voulez overclocker un petit peu, ce sera intéressant d'avoir un refroidissement plus efficace. Et là, je vous ai trouvé un ventirad très intéressant. Il vaut 35 euros, mais il est très efficace. C'est le Cooler Master Hyper 212 Black. Il est assez joli, il est tout noir. Et pour 35 euros, ça va vous permettre d'overclocker un peu votre processeur pour gagner un petit peu en performance. Sans que le PC se mette à faire beaucoup de bruit, parce que ce ventilateur est quand même assez silencieux. Au niveau de la cara graphique, là, j'ai mis une très très bonne cara graphique. C'est les toutes dernières de chez Nvidia, celles qui sont sorties il y a quelques semaines. C'est une RTX 2070 Super. Donc j'ai mis un modèle de chez Gigabyte qui vaut environ 565 euros. Avec ça, vous n'aurez aucun souci pour faire tourner tous vos jeux. Vous allez pouvoir jouer en Quad HD à 144 images par seconde sur la plupart des jeux. Ce sera vraiment les jeux les plus gourmands ou qui ne sont pas très optimisés. Que vous n'arriverez pas à faire tourner avec ce nombre d'images par seconde. Donc voilà, ceux qui ont le budget pour prendre cette config à 1400 euros, ça va être très intéressant. Et vous allez être tranquille pendant pas mal de temps. Au niveau du stockage, là, j'ai mis un stockage un peu plus gros que les configs d'avant. Tant donné qu'on a un peu plus de budget, là, j'ai mis 90 euros de budget dans le SSD. C'est un SSD PNY CS900. Toujours le même, mais cette fois-ci, il fait 960 gigaoctets. Pour le boîtier et l'alimentation, je suis resté sur les mêmes que la config précédente. Donc on a toujours le Collink Observatory RGB avec la vitre en verre trempée. Et pour l'alimentation, c'est la Thermaltech Smart RGB de 700 watts. On en arrive maintenant à la sixième et dernière config de ce guide d'achat pour les configs gamer AMD. Donc cette config, la sixième, elle vaut 1800 euros. C'est pour ceux qui ont vraiment un très très gros budget. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir vous faire une très bonne config. Alors au niveau du processeur, je suis resté sur le AMD Ryzen 7 3700X. Donc pour 400 euros environ. Par contre, le refroidissement, j'ai changé. J'ai pas mis un ventirad. J'ai mis un watercooling. C'est le NRMAX LeakMax 3 de 120 mm. Qui vaut 60 euros. Il est pas très très cher. Il y a un bel éclairage RGB dessus. Et il a des bonnes performances pour le refroidissement. Le processeur, on le met toujours sur la carte mère B450. Pensez à faire la mise à jour. Au niveau de la RAM, c'est comme pour la config précédente. 16 gigas de HyperX Predator RGB. Et au niveau de la car graphique, par contre, je vous ai mis une très bonne car graphique. Elle vaut un peu cher. Elle vaut 850 euros. C'est la MSI GeForce RTX 2080 Super. Là, vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux sans aucun souci. Et celle-là, ce modèle-là, il y a un bel éclairage RGB dessus. Donc ceux qui aiment bien avoir des petites LED dans leur PC, ça va rendre super bien. Pour le stockage, on reste sur un SSD. Le PNY CS900 de 960 gigas pour 90 euros. Et au niveau du boîtier et de l'alimentation, là, par contre, j'ai changé. J'ai mis un beau boîtier, le Fantech Eclipse P400S qui vaut 90 euros. Il est assez sobre. Mais ce qui est bien avec ce boîtier, c'est qu'il est très silencieux. Donc ceux qui veulent un boîtier très silencieux, ça va être parfait. Il vaut 90 euros. Et pour l'alimentation, j'ai mis la Cooler Master MWE Gold 750 FM. C'est une alimentation certifiée 80 plus gold de 750 watts. Et elle est 100% modulaire. Au niveau du boîtier, celui que je vous ai proposé, il n'y a pas de vitre en verre trempée dessus. Ceux qui veulent qu'on voit dans leur config, je vous mettrai une autre alternative, un autre boîtier là où vous avez une vitre en verre trempée. Vous aurez les infos dans la description juste en bas. Et voilà, du coup, c'est tout pour les 6 configs que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais il y en a qui ont des suggestions de config, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires juste en bas. Vous mettez vos liens. Et s'il y en a qui ont des questions concernant les configs, vous pouvez me mettre un petit commentaire juste en bas de la vidéo. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. Mon Instagram, c'est yt-guillaume. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501